Nous avons pris part à la Journée mondiale de l'environnement ici à Diogué, une localité située dans la commune de Cafontine. Le thème de cette année porte sur la restauration des terres, la désertification, la résilience et la sécheresse. Cette journée a été l'occasion pour nous de réfléchir sérieusement sur les stratégies à mettre en œuvre pour protéger nos écosystèmes, contre les effets néfastes du changement climatique. Et nous savons tous également que la situation est fort préoccupante. Nous assistons à la dégradation de nos terres, à une baisse des rendements agricoles, à une augmentation des émissions de gaz à effet de serre et à une récurrence également des maladies. Pour inverser la tendance, un changement de comportement s'impose à nous tous et nous sommes convaincus aujourd'hui plus que jamais de l'importance de mutualiser nos efforts et de travailler la main dans la main avec toutes les parties prenantes et les secteurs de développement pour que cette journée de l'environnement soit un rendez-vous permettant de joindre l'action à l'ambition en faveur de notre planète pour les générations futures. Pour atteindre cette situation, il faut d'abord l'implication des populations. Et je l'ai dit tantôt également, il faut un comportement responsable des populations. Les populations doivent s'impliquer. Nous devons mettre également le focus sur la sensibilisation des populations, leur comprendre également que l'environnement doit être protégé, lutter contre les déchets plastiques parce que les déchets plastiques également contribuent à une augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Donc nous devons procéder également à des nettoiements. Tout cela contribue justement à protéger notre environnement. Nous avons constaté que les régions côtières également sont en train de gagner les îles, notamment l'île de Diogué, et que des mesures en tout cas fortes sont annoncées. L'État a dû prendre en tout cas les dispositions en relation avec les projets de programme pour justement inverser la tendance. Nous avons choisi de célébrer la journée internationale de l'environnement sur l'île de Diogué, non seulement pour sensibiliser les populations locales aux questions d'environnement, mais surtout pour attirer l'attention de tous les Sénégalais sur les défis qui sont rencontrés par les populations des îles. Sous-titrage ST' 501